Mais j'ai jamais regardé Fugueuse, mais tantôt, il y avait Gab Caron qui était au show et là, elle m'a décrit les deux saisons de façon intense. Vraiment, c'était intense. Ah oui, la deuxième aussi, elle te l'a décrit? Elle me l'a décrit que la deuxième saison, apparemment, si t'aimes le burlesque, c'était parfait. Mais première saison, c'est ça. Toi, t'étais un pimp et t'avais tes putes. Et là, t'es contrôlé, t'ébardassais-tu un peu? Seul synopsis sur Illico? Seul synopsis sur Illico? C'est ça dans la description. Tu sais, moi, mon personnage, j'étais pas comme le gros boss. J'étais plus... J'utilisais, dans le fond, la méthode du lover boy. OK. Fait que tu fais tomber la fille en amour avec toi. OK. Puis elle, elle pense que c'est ta main hoe, comme on l'appelle. OK. Mais t'as beaucoup de main hoe, ce qui fait que t'as pas de main hoe. Puis finalement, après ça, t'as revend. Fait que c'était un peu... La série, c'était plus une histoire d'amour qui était centrée entre deux personnages. Puis là, tu te demandais tout le temps, est-ce que le gars, il est vraiment sincère dans ses sentiments? Ou c'est vraiment un pimp? Ça joue un peu entre les deux. Fait que c'est ça. Puis ça a quand même marché. Moi, j'avais vu un documentaire à un moment donné. Tu sais, parce que quand t'entends parler des histoires avec les pimp et les prostituées, tu sais, que t'entends, OK, il donne des cadeaux, puis elle tombe en amour avec, puis à un moment donné, tu me dois le temps. Tu penses que ça prend assez longtemps, puis dans la vérité, ça prend genre une journée et demie. C'est genre, tu sais, c'est je t'achète ça, je t'achète ça, tu me dois ça, va à Toronto. C'est... Toi, t'as-tu regardé des documentaires? T'es-tu allé voir des M. Louches? Qu'est-ce que t'as fait pour devenir cette vidange-là? T'as-tu fait du méthode acting? Non, j'ai pas fait de méthode acting. C'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, moi, j'ai reçu l'offre pour faire l'audition pour ça à travers ma maison de disques. Parce que je pense qu'ils ont passé beaucoup de comédiens en audition, puis il y avait comme... Personne qui avait, selon ce qu'on m'a dit, ils trouvaient pas cette espèce de fibre-là qui amenaient une couleur au personnage. Tu vois qu'ils respectent pas le hip-hop qu'ils ont fait « on va prendre un rapper ». C'est tout des pimpes. Non, mais le pire, c'est que dans le... Finalement, quand j'ai eu le rôle, j'ai comme consulté un petit peu aussi sur le personnage, parce que dans le scénario, à la base, il jouait de la guitare, puis il était dans un band. OK. Mais c'était un rapper, mais là, ça marchait comme pas. Fait que là, il a fallu qu'on leur explique qu'il y avait des DJs, puis des gars qui se tenaient en arrière. Fait que eux autres qui ont fait que le gars jouait de la guitare, et c'était un rapper? Et c'était un pimp. OK. Et il jouait de la guitare. C'est comme, il est trop occupé, là. Ouais, non, non, qu'est-ce? C'est un ou l'autre. Ah! Qu'est-ce que c'est un travaillant, c'est-tu? Ouais. Comment? Non, c'est ça, puis j'ai passé l'audition, puis juste après que j'ai passé l'audition, je connaissais un petit peu juste le... c'est quoi avoir la dégaine de rapper, être dans ce milieu-là. Fait que ça, j'ai mis de l'emphase là-dedans. Puis après ça, j'ai pas vraiment étudié des pimp, j'en ai pas rencontré, whatever. J'ai juste pensé à du monde que je connaissais qui était vraiment menteur dans ma vie. Puis, tu sais, les meilleurs menteurs, là, moi, j'avais un ami, là, il était tellement menteur. Je l'aime de tout mon fucking cœur, mais ça faisait, hostie, 5 ans que je le connaissais, 6 ans. Puis là, mettons, on s'en allait à un party, puis là, j'allais juste le dropper chez eux. Il disait, je vais prendre une douche, puis je te rejoins. Puis j'achète de l'alcool, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Puis là, j'étais là, whatever, je vais prendre ça. OK, je te vois tantôt, je te vois tantôt. Je me pointais au party, il se pointait jamais. Puis j'étais comme, hostie, il me fait ça à toutes les fois. Puis à toutes les fois, je le crois encore. Je me disais, oui, il va être là dans une heure, puis je me fais prendre. Puis j'ai réalisé à ce moment-là que c'est parce qu'à ce moment-là, ce monde-là, quand ils mentent, les meilleurs menteurs, ils sont convaincus de leur mensonge eux-mêmes. À ce moment-là, il est comme, je te vois au party dans une heure, t'inquiète pas. Puis après, il te choque, puis c'est un mensonge. Mais pourquoi ils mentaient là-dessus? Ça ne lui donnait aucun bénéfice. Moi, pour vrai, pour vrai, moi, je pense. Mais tu sais, moi, je vais te sortir ma théorie, puis après, tu diras la vérité. Mais moi, je pense, les meilleurs menteries, c'est des menteries qu'on s'encalisse. Tu sais, c'est comme si je fais, « Hé, moi, ma bouffe préférée, c'est la lasagne. » On s'encalisse, ça. Oui, mais si on ne s'encalisse pas, lui, il restait là, il posait un lapin. Oui, non, oui. Moi, j'avoue que je suis dans le chat. Je pense que c'est l'inconfort au lieu de, parce que c'est que je vais dire, « Bien non, viens, blablabla. » Fait qu'il est mieux skipper, il ment, puis après ça, il ne se pointe pas. Puis la fois d'après, ce n'est pas assez important qu'on n'en reparle pas. Mais tu ne crois pas que c'était plutôt, il était honnête, mais finalement, c'était de l'anxiété, puis il avait besoin de toi? Je ne sais pas.